Bonjour à tous et bienvenue dans le mag de la semaine des ambassadeurs. Aujourd'hui, trois questions à Philippe Céton. Il est à la tête de la direction de l'Union européenne au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, un poste stratégique à l'heure du Brexit. Il a accepté de revenir sur son année chargée. L'événement qui m'a le plus marqué cette année, en réalité, ce n'est pas exactement un événement, c'est un contexte. Ce sont les interrogations et la façon dont nos partenaires ont regardé et suivi notre cycle électoral. Et c'est la façon surtout dont ils ont fini par nous dire ce qu'étaient leurs interrogations, parfois leurs craintes, et ce qu'a pu être aussi leur soulagement qui a été souvent très explicite, y compris dans des déclarations publiques de responsables européens à l'issue de notre cycle électoral. C'est surtout ça qui m'a, je crois, le plus frappé dans cette période récente. C'est le regard que nos partenaires ont porté sur nous et, d'une certaine façon, l'expression de leurs attentes vis-à-vis de notre pays. Parfait. C'est grotesque, mais ce n'est pas grave. Alors, il y a un chiffre qui est intéressant, qui sonne un peu comme un réconfort dans une période après le Brexit où il y a pu y avoir beaucoup d'interrogations sur l'Union européenne, ses perspectives, sa pérennité. C'est un chiffre qui a été publié dans une étude récente d'Eurobaromètre et qui dénote d'un regain d'optimisme des opinions publiques vis-à-vis de l'Union européenne et de la construction européenne. Et singulièrement en France où c'est dans notre pays que le taux d'optimisme ou le niveau d'optimisme a connu depuis l'automne dernier la croissance la plus forte qui est de l'ordre de 14 points à peu près. De sorte que, aujourd'hui, si l'on en croit cette étude, plus de 55% des Français auraient un sentiment d'optimisme lorsqu'ils considèrent les perspectives de l'Union européenne. Il y a beaucoup d'enjeux européens dans l'année à venir. Il y aura la poursuite de la négociation de retrait avec le Royaume-Uni. Il y aura des négociations importantes qui sont structurantes pour l'Union européenne et je pense en particulier, à côté du début de l'année prochaine, la négociation du cadre financier pluriannuel. Donc le budget, les moyens, les politiques et ça veut dire aussi la réflexion sur les objectifs et les ambitions que l'on veut donner au projet européen. Il y aura toujours, malheureusement, la question migratoire qui reste très pesante sur beaucoup de nos partenaires et sur nous-mêmes. Et il y aura probablement, et là encore, malheureusement, un environnement international très incertain au sud, en Libye, en Irak, en Syrie et à l'est également, avec une crise ukrainienne qui n'est pas définitivement résolue. Donc beaucoup de dossiers, beaucoup de sujets qui soient tout à la fois externes et internes et qui ont des implications directes pour l'Union européenne et pour notre propre pays. Depuis deux ans, Patrice Paoli est le directeur du Centre de crise et de soutien du ministère. Il a accepté de répondre à nos questions. Pour nous, en tant que Centre de crise, ça a été la constitution de la cellule interministérielle d'aide aux victimes, la CIAV, qui est une nouveauté qui a été créée en 2015 et qui a été mise en œuvre la première fois le 13 novembre, après les attentats de Saint-Denis et de Paris, et puis une deuxième fois le 14 juillet, lors de l'attentat de Nice. Et donc je dirais que de l'année écoulée, je retiens ce moment très fort qu'a été la réponse que nous avons dû mettre en œuvre pour porter assistance aux victimes et à leurs proches, le soir même du 14 juillet, lorsque l'attentat de Nice a eu lieu. Et c'est un événement important pour nous parce que la CIAV est d'abord un organisme nouveau, mais qui a montré qu'il était capable de fédérer les énergies de plusieurs ministères, des personnels qui viennent du ministère de l'Intérieur, de la Justice, de la Santé, des Affaires étrangères, bien entendu. C'est nous qui sommes donc en position de piloter cette opération avec les associations de victimes et d'aide aux victimes, la Croix-Rouge, le FGTI. Et donc c'est une organisation nouvelle qui a montré qu'on pouvait sortir des frontières, dépasser les frontières qui existent entre les administrations, entre les ministères, fédérer toutes ces énergies, toutes ces potentialités, ces compétences, au profit de nos concitoyens, mais aussi de toutes les victimes, donc français comme étrangers. Et donc la CIAV pour moi a été un moment extrêmement fort pour nous tous, pour l'équipe qui s'est constituée, qui a été, je crois, unique. Un chiffre important pour nous cette année, c'est le nombre des consultations de la fiche Conseil aux voyageurs. 8,5 millions de consultations individuelles, donc pendant toute l'année 2016, ce qui signifie donc que c'est un site très fréquenté. C'est le deuxième site institutionnel le plus fréquenté en France, après celui des impôts. Ça prouve que ce site répond à une attente forte de la part de nos concitoyens qui veulent voyager, qui veulent se renseigner sur les conditions du voyage, sur les risques qu'ils encourt, sur les précautions qu'ils doivent prendre. Et donc c'est une responsabilité très grande qui est aujourd'hui de donner le meilleur réglerage possible à tous ceux qui veulent voyager. Nous faisons face à la demande croissante d'interventions sur un certain nombre de théâtres, humanitaires, famines, catastrophes naturelles, mais aussi situations politiques qui peuvent être des fois très durables. Et donc l'enjeu pour nous, c'est aujourd'hui d'avoir les moyens de répondre à ces questions. Et donc le ministère des Affaires étrangères, qui est responsable de la gestion de ces crises, et de l'intervention aussi qu'on peut avoir pour aider leurs solutions, c'est la responsabilité d'obtenir les moyens suffisants. Donc aujourd'hui nous avons des moyens qui nous placent très bas dans la hiérarchie des bailleurs, humanitaire ou de stabilisation. Donc l'enjeu des mois qui viennent, c'est de nous doter des moyens suffisants pour pouvoir répondre à nos objectifs politiques, être présents sur tous les théâtres, par exemple dans l'Irak après la libération de Mossoul, en Syrie après la libération de Raqqa, et de pouvoir mettre en œuvre des moyens qui favorisent le retour à la normale, avant que les agences de développement, les acteurs de long terme ne prennent le pas. Donc nous sommes les urgentistes et il faut avoir les moyens de l'urgence aujourd'hui pour pouvoir répondre à ces situations et que nos hommes politiques puissent avoir les moyens de remplir les objectifs qu'ils s'assignent. Quand on n'est pas initié, le langage du Quai d'Orsay peut parfois nous sembler bien mystérieux. Ce lundi, je vous propose de découvrir une expression. Evelyne Descors, ambassadrice au Mali, nous dit tout sur ce qu'est une valise. Valise, valise diplomatique, quelque chose de très important au Quai d'Orsay, un mot un petit peu mystérieux. D'ailleurs, il ne s'agit absolument pas de valise, il s'agit le plus souvent de sacs ou de fret très important, des cartons, etc. Parfois du fret qui vient par ce que nous appelons l'avion du département ou par le fret habituel des avions. En fait, la valise diplomatique, c'est quelque chose de très sérieux, puisque c'est régi par la Convention de Vienne de 1961. Et les deux mots, c'est protection et inviolabilité. C'est-à-dire que les objets, les courriers qui sont mis dans la valise, ne doivent être en aucun cas portés à la connaissance des autorités du pays où la valise est envoyée. Donc cela est un principe de base. Malheureusement, il n'est pas toujours respecté. Il peut arriver que certaines autorités, ça m'est arrivé au Ghana, fassent passer la valise dans des appareils qui permettent de voir ce qu'il y a dedans, ce qui pose un problème de principe important. Alors pourquoi certains pays font ça ? Parce que la valise n'est pas toujours utilisée à bon escient. Bon escient, ça veut dire quoi ? La valise, normalement, c'est pour transporter des objets ou des courriers importants et qui sont inviolables de tout gouvernement du monde entier qui sont partis à la Convention de Vienne. Malheureusement, certaines ambassades ne font pas toujours cela. Et je me rappelle d'une ambassade ici à Paris qui faisait venir sa drogue préférée par la valise diplomatique, par exemple. Parfois, des envois d'argent aussi sont faits par la valise diplomatique, lorsque les valises normales de transfert d'argent sont dangereuses ou les transferts, évidemment, bancaires sont dangereux. Alors pour la France, évidemment, nous, nous essayons d'avoir une pratique assez stricte, même si le directeur de la valise, l'autre fois, me racontait qu'il avait retrouvé de la viande séchée. Donc évidemment, la valise ici, le service de la valise diplomatique est de plus en plus strict par rapport à cela. Et puis, aujourd'hui, la valise a beaucoup changé, beaucoup évolué, puisque autrefois, tout le courrier entre le ministère ou les ministères français et les ambassades a été transporté par la valise. Aujourd'hui, nous avons évidemment notre diplomatie, nous avons nos services internet, nos messageries, qui sont parfois cryptées, ce qui permet évidemment de s'envoyer du courrier sans passer par la valise diplomatique. Donc la valise diplomatique, aujourd'hui, ce sont plutôt quelques envois sécurisés. Cela permet aussi, dans certains pays où la poste n'est pas sûre, de pouvoir faire passer un certain nombre d'objets dont la confidentialité n'est pas avérée, mais qui permettent à ces objets ou à ces courriers d'arriver à bon port, parce que sinon, ils n'arriveraient pas. Cela prendrait trop de temps. Voilà, je ne vais pas vous dire plus de choses sur la valise, simplement, une fois de plus, ce n'est pas une valise. Il y a parfois des... Il faut être très, très attentif, quand on est chef de poste ou responsable administratif, à ce qui rentre dans la valise. Et la valise, elle est scellée à Paris, que ce soit la valise sous forme de sac ou que ce soit la valise sous forme de colis. Elle est scellée à Paris, au service de la valise diplomatique, parfois à l'aéroport, avec le service de la valise diplomatique. Et elle est décellée devant un agent de l'ambassade, quel que soit le destinataire. Le destinataire peut être un service différent de celui du Quai d'Orsay. Et elle est décellée devant un agent du Quai d'Orsay. Et donc, il faut être prudent, regarder ce qui arrive et surtout regarder ce qui part. Il m'est arrivé d'avoir eu très peur, car certaines personnes voulaient faire partir par la valise des objets qui n'avaient pas lieu d'y être et ça aurait pu être extrêmement ennuyeux. Donc, je recommande la plus grande vigilance sur la partie scellée de la valise diplomatique au départ des postes. Être ambassadeur ou ambassadrice, beaucoup en rêvent, mais peu le deviennent. Représenter la France à l'étranger est un honneur, mais aussi une charge. Aujourd'hui, nous partons en Ukraine avec Isabelle Dumont. Une ambassadrice, vous allez le voir, au cœur de la crise qui agite le pays depuis plus de trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Isabelle Dumont, je suis aujourd'hui sous-directrice pour la Russie et l'Europe orientale. Et je commence depuis un mois environ ma préparation pour partir comme ambassadrice de France en Ukraine. Je devrais prendre mes fonctions début septembre. Merci beaucoup d'avoir été ici. Je sais que ce n'était pas facile pour vous, mais merci, je pense que c'est utile. Il y a dans cet accord de Minsk 13 points qui sont autant de points d'achoppement, disons-le, dans la réalité. Et sur chacun de ces points, nous devons dire aux ministres où nous en sommes et faire des propositions. Le travail consiste à prendre note de ce que disent les uns et les autres, de préparer un projet de communiqué ou de déclaration qui pourrait être diffusé à l'issue de la réunion. Une partie de mon travail, c'est de répertorier jour après jour le nombre de morts. Ce sont des chiffres qui s'accumulent et je crois que nous avons tous la conscience que ces chiffres, ce sont des gens. Or le travail que nous faisons, ces négociations que nous poursuivons dans le format Normandie, précisément ce sont des efforts qui visent à éviter ces morts. C'est probablement aujourd'hui notre dernière réunion. On voit bien qu'on est dans un petit redou, mais il faut continuer à bien suivre ce qui se passe sur le terrain. J'ai vu qu'il y a eu cinq morts hier, je ne sais pas si vous avez vu ça. Cinq soldats ukrainiens sur une mine. Au départ, quand on m'a proposé ce poste, j'étais inquiète, je crois qu'il faut le dire, à la perspective des questions de management, des questions de sécurité, des questions politiques. Est-ce que je serai à la hauteur pour parler à un ministre ? Est-ce que je vais réussir à faire face aux difficultés internes de l'ambassade ? Est-ce que je vais réussir à comprendre les aspects financiers, par exemple ? Je dirais qu'aujourd'hui, au fur et à mesure que je me prépare à tout cela, je ne dis pas que j'y vais totalement tranquille et en me disant qu'il n'y aura aucun problème, mais je me sens préparée, puisque véritablement il faut se muer, opérer une nue, se projeter dans ce métier d'ambassadeur. Je viens de recevoir apparemment l'agrément, l'ambassade nous a envoyé un mail. C'est toi, l'Ukraine là. C'est une journée particulière aujourd'hui. J'apprends qu'Isabelle Dumont a reçu son agrément des autorités ukrainiennes. Donc félicitations, Madame l'ambassade. Tu parles quand ? T'es contente ? Félicitations d'ailleurs ! C'est... Vachement bien, non ? Oui, c'est curieux. Vraiment, l'Ukraine, ça fait partie des trois ou quatre très gros sujets pour nous. Parce que le Président a investi sur le processus de Normandie, etc. Ça fait vraiment partie des gros gros sujets. Dès qu'il y a un truc important, envoie-moi dix lignes. Tout ce qui permet de mesurer les échéances sur le processus Normandie et à quel moment il faut... Tu sens que la situation est mûre pour qu'on refasse un Minsk. Et puis tout ce qui est évidemment observation des évolutions de la société en Ukraine, dans le Donbass, tu vois bien, tout ce qui peut nous intéresser, tous les paramètres qui peuvent nous intéresser. Tu sais, il n'y a pas 36 cas historiquement dans le passé et tout de chefs d'État et de gouvernement qui s'investissent à ce point pour essayer de résoudre un problème. En tout cas, c'est vachement bien que ce soit toi qui y sois, parce que tu connais le truc par cœur, on a confiance en toi et on pourra s'appeler chaque fois que tu vois un truc. Encore une fois, c'est un de nos gros, gros, principaux, importants chantiers. C'était un exercice d'exfiltration avec les forces spécialisées du GIGN qui nous ont montré comment ils agissent pour exfiltrer d'une part une personnalité, d'autre part c'était le premier exercice, et puis un deuxième exercice, des ressortissants français dans des situations difficiles. Moi, j'ai plus envie d'y aller. On se rend compte que la balle perfore de part en part le globe de gélatine. Donc vous voyez l'orifice d'entrée qui est assez petit, c'est une émission de 7,62 et l'orifice de sortie qui est lui beaucoup plus conséquent. Là, on va faire une petite mise en situation, sachant qu'on va s'appuyer sur une expérience la plus récente qu'on a eue, c'était fermer à Baïdan. Donc par du postulat, vous êtes dans votre bureau en train de travailler sur vos dossiers, d'accord ? Et dans une espèce de continuité, la situation va commencer à dégrader. Moi, je suis votre référent sécurité, donc j'assure votre protection avec l'ensemble de mon équipe. Je vous donne le maximum d'éléments sécuritaires, mais vous, ça vous permet de commencer à avoir une espèce de trame intellectuelle et de séquencer. Est-ce que l'ambassade est touché ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Les Français, le consul, l'ensemble de la machine à ma eue se met en place. SSD derrière, vos TD immédiats qui fusent, les coups de téléphone qui fusent, sachant que je précise bien que le GIGN, c'est force de décision, force de proposition. L'exécutif, c'est vous. La dernière limite, ce sera vous. On évacue, on évacue pas. Voilà, insurrection générale. On peut pas faire force à brôles. La décision va devoir tomber. Il va falloir quitter l'ambassade. Voilà. Dans cet esprit de fumée, le GIGN, c'est quoi ? C'est toujours des ordres précis, clairs et intelligibles de tous. On est bien d'accord ? On est absolument très calme dans la situation, parce qu'on est entraînés pour ça. Donc, on vient voir. Madame, il faut absolument nous passer de ça. C'est juste ce que je vous le disais, madame. Voilà, c'est parfait. Moi, j'ai physiquement ressenti la gêne de, par exemple, de respirer dans un masque à gaz. Et je crois que c'est important de l'avoir vécu avant, éventuellement, malheureusement, de le vivre dans une situation réelle. C'est ça pour faire la marche ? C'est ça pour faire la marche. Ça, c'est ça pour faire la marche ? C'est ça. Le 9 septembre, c'était le jour de ma prise de fonction. Je suis partie avec deux valises et mon violoncelle. C'est peut-être là que j'ai ressenti, en m'assayant à cette fameuse place, à l'arrière, à droite de la voiture, qui est la place de l'ambassadeur. C'est sans doute là que j'ai ressenti le fait que je devenais ambassadrice en Ukraine. Je sais même où est Véronique. Au tout premier lieu, j'ai ouvert le compte informatique et puis j'ai signé l'ouverture du registre d'état civil. C'est là aussi une étape indispensable pour que l'ambassade puisse se remettre à tourner avec l'arrivée du nouvel ambassadeur. J'ai récupéré les paraffaires et trois ou trois différents services. C'est bon, ça c'est fait. Donc vous avez eu Agnès, donc c'est bon ? Oui. D'accord. Et ça, c'est tout ça pour agrémenter ma soirée, c'est ça ? Oui. D'accord, c'est gentil. Je ressens plutôt, je ressens du calme et de la sérénité dans ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Ça me va parfaitement. Trois heures après mon arrivée sur le sol ukrainien, j'avais organisé une réception à la résidence avec tous les agents de l'ambassade. C'était un petit peu impressionnant pour moi. J'avais, pas loin d'une centaine de personnes face à moi, tous les regards rivés sur moi et je devais leur délivrer un message. Et ce message, je l'ai axé autour de deux points principaux qui ont été mon souhait de travailler dans un esprit de bienveillance les uns envers les autres et un esprit de transversalité. J'ai vraiment pris conscience lors de cette réception de la taille de cette ambassade, de la taille humaine de l'ambassade, un grand nombre de personnes face à moi et que j'allais devoir être en charge de l'ensemble de cette équipe. Et donc, ça a été un moment important pour moi. Bienvenue à tous. Merci. Merci. Je crois justement qu'il y a une discussion à ce sujet. Et qu'on soit ces cartifs qui ressortent, soit c'est une question, soit c'est une chose. Mais justement, ce que je voudrais dire typiquement, c'est que ce soit l'équipe qui réfléchisse ensemble sur est-ce qu'il est important de faire une première visite. Si je vais te faire tout de suite une proposition de la principale ambassadeur à partenariat. Ah oui, oui, oui. Je peux dire, je t'écris. Ça, est-ce qu'on traite ? Ça, on n'a pas forcément traité en grand service. On convient de postes informatiques. D'accord. Qui a accès, entre autres, pour pouvoir faire l'agenda partagé. Ça serait bien. Merci. 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 Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. On s'est déjà vus hier. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Mais d'abord, peut-être, vous passez un certain nombre de messages avant le tour de table. D'abord, est-ce qu'il y a des téléphones portables qui traînent ? Tous les téléphones portables sont mis en dehors ? Dénoncez-vous. Dénoncez-vous. C'est un service économique. Il n'y a aucun souci. Je préfère que ce soit clair. À partir de maintenant, plus de téléphones portables en salle. Et je vous demande si vous pouvez y veiller, y compris moi. J'ai pensé à ne pas te prendre. Dans toutes les ambassades, on tient des réunions de service. Ces réunions consistent à rassembler tous les chefs de service. Dans une ambassade comme Kiev, il y en a un certain nombre. Pour l'ambassadeur de donner sa vision des priorités, expliquer à l'ensemble de l'équipe, partager avec l'équipe les informations que lui peut avoir en tant qu'ambassadeur venant de Paris. Et puis, le deuxième temps, c'est un tour de table pour permettre, dans l'autre sens, aux chefs de service de faire remonter à l'ambassadeur leurs priorités, un certain nombre de préoccupations ou de recommandations, de souhaits. Vous en prie à entrer à l'ambassadeur ? Votre technicien, alarme et système caméra. C'est modulable. Voilà. Donc voilà, c'est tout à fait modulable. Si jamais on change l'ambassade, effectivement, comme dit Frédéric, on emmène tout avec lui. Et puis là, après, on a d'autres emplacements, si on veut rajouter des caméras. On va voir si les consignes sont respectées. On va voir ça. Et les consignes, c'est quoi, alors ? On laisse les téléphones et les téléphones. Oui, on va voir ça, c'est un informe. Ah ben oui, ils vont me laisser téléphone portable, leur visa et leur passport. C'est parti. C'est parti. Bonjour. 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 Enchantée. Quand on choisit l'alarme ukrainienne, c'est plutôt moi qui réponds. D'accord. Vraiment en binôme ? Oui. D'accord. Je dirais les personnes les plus importantes à l'ambassade, c'est vous et c'est le personnel des visas et de l'administration des Français, les Français de service consulaire. Parce que c'est vraiment vous qui êtes en contact en première ligne avec les gens. Et c'est souvent la première impression qu'ont les gens vis-à-vis de l'ambassade. C'est vous parce que c'est le premier contact qu'ils ont. Donc, je vous encourage à rester aussi souverainte que vous l'êtes. de l'ambassade. Merci beaucoup. L'Ukraine, c'est un pays compliqué. Il est compliqué parce que les gens le connaissent mal en Europe, en France en particulier. Jusqu'à la chute de l'Union soviétique, c'était une république de l'Union soviétique sur une majeure partie du 20ème siècle. Ce n'est pas pour ça que l'Ukraine n'a pas son identité. Elle a son identité, mais une histoire nationale fragile. Et on le voit bien aujourd'hui encore. C'est pour ça que ça donne à l'Ukraine un statut particulier en Europe. C'est à la fois un très grand pays, les gens ne le savent pas. C'est géographiquement un pays plus grand que la France. C'est un pays de 45 millions d'habitants. Donc, c'est un poids lourd démographique, géographique, mais aussi de transition. C'est un pays à mi-chemin, au nord, qui occupe la majeure partie du nord de la mer Noire. Et qui géographiquement, humainement, économiquement, est un pont entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale, le Caucase et plus loin l'Asie centrale. C'est un pays. 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 Soit, de plus, nous allons construire une nouvelle académie de police. Je vais chercher ma expérience française, du pays en France, surtout quand on parle d'une scoie de management. C'est un pays avec la coopération avec la France, ou les Canadiens ? Oui. Nous pouvons même le prendre de plus. Vous avez aussi votre magnifique police attachée, mais nous avons aussi une très très Je suis très heureuse de vous voir. Mesdames et messieurs, chers amis de l'Institut français, c'est l'Institut français d'Ukraine fait aujourd'hui ses 20 ans sa médiathèque avec son espace jeunesse. Ça a été vraiment un événement majeur, évidemment pour la France, évidemment pour le monde, mais moi en tant qu'ambassadrice et toute l'équipe de l'ambassade, ça a été très très impressionnant. Je suis sûre que ça a été partout dans le monde, mais en tout cas nous en Ukraine, dès minuit, une heure du matin, les gens toute la nuit ont défilé devant l'ambassade. J'ai posé la question à certaines personnes et l'une des explications possibles, c'est leur propre traumatisme. Le traumatisme de ce pays, de cette capitale, en l'occurrence à Kiev, qui elle-même, un an plus tôt, avait vécu des événements extrêmement durs, une centaine de personnes tuées en plein centre-ville, dans des circonstances évidemment très différentes. Il y a beaucoup, beaucoup de morts, on en est à plus de 9000 morts en Ukraine. Donc la mort militaire désormais fait partie du paysage. En revanche, je crois que peut-être l'une des explications de cette émotion très très vive en Ukraine, ça a été le fait que les gens ont peut-être revécu, par le biais de Paris, l'horreur d'une attaque en pleine ville. Je n'avais pas encore tellement parlé aux médias, un petit peu forcément. Et là, c'est vrai que pour moi, ça a été un peu le baptême du feu, puisqu'il a fallu répondre aux sollicitations qui étaient très 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 nombreuses. Je ne sais pas si j'ai changé. Ce qui est certain, c'est que certains doutes que j'avais avant de partir, certaines interrogations se sont largement apaisées. Je me sens sereine, plus sereine qu'avant de partir sans doute. Je me sens plutôt bien, bien avec l'équipe, bien en interne, bien en externe. C'est un métier qu'on ne peut pas faire à moitié. C'est un métier où on ne peut pas dire, désolé, on est vendredi 18h, j'arrête. Je ne réponds plus au téléphone. C'est un métier qui est diplomate de toute façon et qui plus est ambassadeur, où il faut un engagement personnel. On est sa fonction. On devient sa fonction. On est ambassadeur. C'est la fin de ce bulletin. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour continuer à découvrir ensemble les dessous de notre réseau diplomatique. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada